Le message du jour vous est présenté par notre frère, Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Après avoir traité hier le pouvoir du pardon, je veux partager quelques attentes sur nos vies. Tout le monde a des attentes, que les choses se passent bien dans leur vie. Dieu est un prometteur et quelqu'un qui garde ses promesses. Et les gens devraient lui faire confiance pour cela. Ces quelques attentes que nous allons voir sont basées sur les promesses que Dieu nous a faites. Aujourd'hui, nous allons considérer quatre. Premièrement, attendez-vous à être récompensé en cherchant diligèrement le Seigneur. Dieu est le remunérateur de ceux qui le cherchent diligèrement, selon Hébreu, chapitre 11, verset 6. Vous pouvez demander à Dieu un jeton dans la foi pour encourager et raviver votre confiance. Dieu est toujours à l'heure et il sait que vous avez besoin d'un règneau d'espoir et de bonnes nouvelles pendant votre période d'épreuve. Bien-aimés, attendez-vous toujours à ce qu'il tienne sa promesse de vous récompenser là lorsque vous avez le plus besoin. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Par conséquent, chers bien-aimés, cherchez-le quotidiennement et croyez que cette année sera votre année de grande bénédiction spirituelle. Deuxièmement, s'attendre à voir la preuve d'un miracle progressif de votre vie. Avec Dieu, toute chose est possible. Estrait de Marc, chapitre 10, verset 27. Je crois aux miracles instantanés et progressifs. Les miracles progressifs commencent de manière invisible et silencieuse et se déroulent petit à petit. Une petite miséricorde à la fois. Attendez-vous à voir Dieu travailler de manière mystérieuse, invisible à l'œil humain. Troisièmement, s'attendre à entrer dans le lieu de repos comme Dieu l'a promis. Il existe un repos pour le peuple de Dieu. Entrez dans ce repos. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à une vague de calamités incroyables, des problèmes et épreuves, COVID-19 inclus. Au milieu de cela, le Seigneur désire que vous ayez foi en Lui pour vous amener dans son repos promis. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent dans la peur et le désespoir. Nous avons besoin d'une foi et d'une confiance incomparable en Dieu face à la peur, aux ennuis et même à la mort. Quatrièmement, attendez-vous à ce que le Saint-Esprit soit toujours dans son temple. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 Le Saint-Esprit demeure dans le cœur du croyant. Il est omniprésent dans le monde et reconnaît qu'il est également dans son temple pour te réconforter, te guider, t'encourager, te louer et relever la gloire de Jésus dans une révélation toujours croissante. Il désire que vous attendiez de Lui qu'il manifeste sa présence en vous et plus encore chaque jour qui passe. Il veut vous emmener dans une foi incontournable, tout comme il l'a fait pour ses disciples. Bien-aimés, croyez en ses promesses. Accrochez-vous à ses attentes et vous verrez Dieu faire des choses merveilleuses. Pour conclure, chers bien-aimés, tenons-nous-en à sa parole et voyons ses œuvres puissantes de nos vies. Je vous en prie, n'oubliez pas la louange, l'adoration familiale et la sainte communion le dimanche. Profitez de votre week-end avec vos proches. On se retrouve lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada